L'instruction, la double commande Les méthodes d'instruction ne consistaient uniquement qu'à leçon de pilotage. Pas d'études de cartes, pas de mécanique, pas d'application à la guerre. Avec le recul du temps, cela peut paraître incroyable. Ces appareils dits « double commande » étaient normaux, comme leur nom l'indique, ils étaient munis d'une commande pour le moniteur, d'une deuxième pour l'élève. J'ai décrit de mon mieux le terrain, l'ambiance, les moniteurs, et jusqu'au père barier. Je dois donc revenir à ce lundi de juin 1915. Nous arrivions donc, avec notre guimbarde, devant les hangars encore fermés. J'étais tout de même un peu axieux sur ce qui allait se passer. J'en ai voulu devenir pilote. Maintenant, j'étais au pied du mur, si l'on peut dire. Je remarquais aussi que mes camarades parlaient peu. De sortir les appareils, cela fit un peu diversion. Le sergent minier, notre moniteur, est-ce qu'il vit nos mots sur son carnet ? Et alors que je croyais qu'un cours théorique de pilotage allait nous être donné, il dit simplement « Alors, au premier ? » « Sans autre forme de procès, l'appareil s'envola, fit trois départs et trois atterrissages, et sans arrêter le moteur, ce fut au suivant. » Le troisième, ce fut moi. Je pris place derrière Minier, qui me demanda de ne rien toucher pendant ce premier vol, ce que je fis d'ailleurs, cette rapidité d'apprentissage, m'ayant laissé absolument stupéfait. Au deuxième vol, je pris le commande d'équilibrage latéral, et au troisième vol, le tout. Bien entendu, c'était le cafoyage total, mélangeant pédales, manches à balai, etc. Je n'ai pas le temps, comme pour le premier vol fait avec du saut, de m'intéresser à ce qui se passait au sol et autour de moi. Je n'ai pas non plus la même appréhension, mais après ces trois tours de piste, je ruisselais de sueur et n'avais rien compris. Le soir, je devais encore effectuer trois vols, sans avoir l'impression d'avoir appris quelque chose. Le troisième jour, j'eus cependant la conviction comme il n'y avait fait peu de choses dans le dernier tour de piste. Le lendemain, toujours sans un mot, il me cèda sa place à l'avant, et au premier départ, il posa sa main sur mes épaules pour me prouver que je pilotais seul. C'était sa manière à lui de donner confiance. Et le sixième jour, la première fois qu'il me parla, ce fut pour me dire « Ce soir, je vous lâcherai seul, si ça marche comme ce matin. » Vous serez lâché seul. Je ne pense pas que ces quatre mots puissent signifier quelque chose pour les mortels qui me liront, en ayant jamais désiré autre chose que de rester sur le plancher des vaches. Vous serez lâché seul. Pour moi, ces mots signifiaient que j'allais vivre le moment suprême pour lequel je luttais depuis près de dix ans. J'allais tout à l'heure partir seul, voler seul, virer seul, mettre les gaz et les couper au moment volu pour atterrir seul. Tout cela se mélangeait dans ma pauvre tête où il me semblait avoir voulu faire entrer le maximum de choses dans le minimum de temps. Étais-je vraiment prêt pour cette terrible épreuve ? Le sergent minier ne m'avait-il pas jugé sur des apparences trompeuses ? Quelques camarades avaient été lâchés et tout s'était bien passé. Encore tout à l'heure, le grand chevron avait fait seul trois départs et trois atterrissages. « Pourquoi pas moi, après tout ? » Je passais ma journée à regarder évoluer les doubles commandes et supporter mes chances de réussite ou de casse. Quand je dis casse, je veux parler de l'appareil et non de ma personne à laquelle, à ce moment, je n'ai jamais songé. Le lâché. Inévitablement, le soir arriva et l'inquiétude avait augmenté. Minier monta avec moi pour un dernier tour de contrôle. Me voilà installé aux commandes. Mon moniteur sur le marche-pied n'arrêtait pas de me donner les derniers conseils. J'entendais tout, mais ce tout bourdonnait dans mon cerveau inquiet que c'est long, ce dernier conseil. Minier m'a quitté. Il va arriver au bout de l'aile. Il va dresser et baisser le bras. Encore quelques secondes, et le soir en sera jeté. Et son bras s'est baissé. Dans le paquet de camarades restés près de la baraque, tous étaient debout, peut-être aussi émotionnés que moi. Mettre plein gaz, gestes répétés tant de fois, rugissement du moteur, ébranlement de la palaie, vitesse croissante, sifflement du vent dans les câbles, et la terre m'avait abandonné et le ciel avalé. J'étais bel et bien à l'air, tout à fait calme. Le moteur tournait rond, aucun souci de ce côté-là. Mais voici le premier virage. Un peu de pied à gauche, un peu de manche, et l'avion vira gentiment, sans difficulté. Je suis maintenant derrière le petit bois central qui m'avait vu passer tant de fois et qui semblait surpris de me voir tout seul à bord. Dorénavant, tu me verras sauvant, ainsi avais-je envie de lui dire. Dernier virage pour regagner la piste. Tout va bien. Je suis au-dessus du champ de blé repéré qui devait me permettre de couper les gaz au moment voulu. M'y voilà. Le moteur s'est tué. Encore cinq mètres vont planer et les pièges de l'atterrissage. Redressez l'avion. Trop haut, on le casse. Le redressez trop bas. On rentre dans le sol ou on s'écrase. Mais voici mon sol. Je le laisse arriver. Je redresse l'appareil qui répond à mes commandes et comme une fleur, je viens m'arrêter à vingt mètres de minier qui, battant des mains, me fait signe pour un deuxième départ puis un troisième quelques minutes plus tard. Et j'étais trempé de sueur et l'esprit libéré. Mais, vraiment, l'avais-je fait exprès ? Je n'ai pas beaucoup de temps pour réfléchir car mes camarades se précipitèrent pour nous porter en triomphe jusqu'à la tanière du Père Barrier, cérémonie classique qui allait se dérouler tous les jours. Je puis me libérer les quelques instants nécessaires pour aller remercier le sergent Minier. Dans ma joie délirante, je ne pus terminer la phrase commencée. Il avait l'habitude de ces moments et gentiment, il me pria de rejoindre mes amis. Comment voir, quelques semaines avant, les cartes postales partirent chez les miens avaient toutefois un mot de plus. En souvenir d'un bon premier vol, seul. Je regagnais le soir la chambre que je partageais avec Gondre, un charmant toulousain. Il avait été, en Angleterre, le mécanisme du pilote anglais Rolls qui se verdictait toujours dans la manche et ne fut jamais retrouvé. Rolls était déjà, en 1913, associé à Royce, Rolls-Royce. Je m'endormis, délacé, calme. Le problème de confiance en moi-même que je m'étais tant de fois posé, souvent avec angoisse, venait d'être résolu. Je m'en remercie. Sous-titrage FR ?